Bonjour, Suleyman Diallo. Oui, bonjour. Voilà, Suleyman Diallo, vous êtes le président de l'ONG Autre Africa. Déjà, que pensez-vous de la féminisation de l'immigration irrégulière ces temps-ci ? Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Oui, vous me permettez avant tout de saluer vos éliteurs. Effectivement, cet an dernier, nous assistons à ce phénomène la recrudescence de l'immigration irrégulière. Avec des cas particuliers, jusque-là, qui étaient inconnus, mais qui devenaient de plus en plus visibles et pressents. C'est la présence de femmes. Et par n'importe quelle femme, on voit des femmes en état de vraiment avancer de grossesse. Et ça, ce sont des risques qu'il ne faut pas prendre. C'est très inquiétant. On voit également une catégorie d'âge qui, jusque-là, avait épargné cette immigration, c'est-à-dire des adultes issus de coûts sociaux un peu, jusque-là, particuliers, c'est-à-dire les religieux. Et tout ça fait que nous devons vraiment avoir une autre lecture de cette immigration. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qui explique vraiment cette féminisation de l'immigration irrégulière ? Selon vous ? Selon nous, c'est toujours, nous sommes dans le contexte du slogan « tout qui t'est qui ». Oui. Et qu'il y a très peu d'alternatives que nos populations perçoivent de nos politiques publiques. On dirait qu'ils n'ont plus d'espoir. La jeunesse n'a plus d'espoir par rapport au programme proposé comme alternative de réussite sociale. Et comme vous savez, la rivalité des femmes par rapport à tout ce qui va de l'aspect social de la réussite est ce qu'on voit de l'extérieur comme source de réussite. Et donc, c'est cette contradiction phénoménale qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ont tendance à penser qu'à partir de l'extérieur, elles peuvent se développer et réussir une vie sociale meilleure. Est-ce que la chéreté de la vie au Sénégal peut vraiment expliquer cette vague de départ envers l'Europe ou les États-Unis ? Oui. Comme vous le savez, la chéreté de la vie ne touche pas seulement les femmes. C'est une situation actuelle. C'est la conjoncture macroéconomique. Il faut qu'on le comprenne. Mais il peut y avoir des alternatives par rapport à cela. La chéreté de la vie, les conditions de vie sociales, l'accès à l'emploi, la pauvreté endémique. Il y a tellement de facteurs sur lesquels on pourrait citer. Mais par contre, ce qu'il y a lieu vraiment de donner comme déterminant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'alternatives. Les jeunes ne pensent plus, les femmes ne pensent plus à des alternatives culturelles dans ces pays. Ils sont dans un désespoir. Ils ne font plus confiance aux politiques. Ils ne font plus confiance à un leadership. Ils sont un peu perdus par rapport à l'orientation. C'est vraiment désolant que cette couche est la plus importante de la population, que ce soit la femme qui doit être éducative, la femme qui doit être une orientation, la femme qui doit être mobilisée aujourd'hui. Ce sont ces femmes et particulièrement des jeunes filles qui sont en âge de procréation et de production qui aujourd'hui prennent ça comme alternative de sortie. C'est vraiment déplorable. Quel est le sort réservé à ces migrants une fois arrivés en Europe ou aux États-Unis ? Comme vous le savez, la migration est régulière. Nous avons la Convention de Vienne par rapport à la migration. Donc maintenant, ça dépend de quelles sont les motivations de la migration. C'est à partir de leur dossier individuel et à l'entrée. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? C'est en fonction de ça qu'un État qui va les recevoir va traiter leur cas. Plusieurs parmi eux vont demander probablement le statut de réfugié ou un demandeur d'asile. Tout en tenant compte que pour le Sénégal, dans l'espace senghène, le Sénégal est un pays sûr, est un pays stable. Tout le coup de mort, ses institutions fonctionnent. Il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de guerre militaire, il n'y a pas de coup d'État. Donc le Sénégal, le Sénégalais, n'est pas apte à demander l'asile politique dans certains pays européens. Que pensez-vous de la coopération entre le Sénégal et l'Espagne pour lutter contre l'immigration irrégulière ? Que pensez-vous de cette coopération ? Vous savez, cette coopération existe maintenant, ça fait plus de deux derniers. Depuis que ce phénomène de la migration irrégulière est en cours, l'Espagne et le Sénégal vont toujours coopérer. Mais tout dernièrement, avec cette dernière vague de migration, on dirait qu'il y a certaines choses qui échappent. C'est une bonne coopération, c'est une bonne coopération. Mais chaque État a sa souveraineté par rapport à ça. Aujourd'hui, le Sénégal s'est agressé par ses migrants, donc il est déporté, il va faire appel au Sénégal dans le cadre de la coopération pour voir comment ambiguer ce fléau. Mais c'est une coopération qui a toujours existé. Maintenant, dans quels contextes, quels sont les nouveaux paradigmes, ce qu'il y a lieu de faire pour stopper cette dernière vague, c'est là où nos gouvernements doivent se pencher. Je pense que jusque-là, ils n'ont pas encore trouvé de solution avec tout ce qu'ils ont injecté en termes de moyens, puisqu'il faut le reconnaître. Il y a eu énormément de programmes, il y a eu énormément de projets pour accompagner, et lier à la migration, et stopper le phénomène de la migration irrégulière. Mais néanmoins, ça demeure et ça continue. On a toujours des pilotes qui échouent, on ramasse toujours des cadavres. Que pensez-vous aussi de ce qui passe par Nicaragua pour aller aux États-Unis ? On entend dire quand même, il y a plus de sécurité de passer par Nicaragua pour aller aux États-Unis. Oui, mais vous savez, une migration irrégulière, tout à fait dans des conditions de planétimité, il y a toujours des risques de sécurité. Mais comme je l'ai toujours dit, si les jeunes n'ont pas d'alternative, c'est qu'il y a une politique restrictive de la migration, et qu'ils voient une opportunité de voyager, ils vont choisir cette opportunité. C'est la jeunesse. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu de recommettre, c'est que les jeunes veulent partir. C'est ça la vérité. La jeunesse sénégalaise veut le bouger. C'est un droit naturel. Maintenant, il faut voir comment les accompagner pour qu'ils puissent voyager dans un cadre légal, dans un cadre vraiment structurel, où le gouvernement pourra les accompagner à aller par rapport à leurs voeux. C'est tout à fait libre, c'est tout à fait naturel. Toute personne a ses voeux, a ses souhaits, a ses rêves. Et donc, c'est ça la réalité. Que ce soit l'Espagne, que ce soit les États-Unis, que ce soit autre pays, c'est un gouvernement de prendre ses responsabilités, et de voir comment accompagner ces jeunes, et de dire aux jeunes ce qu'il y a lieu de vivre. Dire que les jeunes, vous n'allez pas partir, ou bien, fermez toutes les frontières, ne retiens pas les jeunes. C'est ça la vérité aussi. Il faut qu'on se le dise. Les jeunes ont une tendance de vouloir sortir à l'extérieur, puisqu'ils n'ont plus confiance par rapport à ce qui se fait dans ce pays. C'est ça la vérité. Est-ce que forcément, je ne sais pas, en fait, ils partent pour réaliser leurs rêves en Europe ou en Amérique ? Est-ce que, en fait, l'Europe ou l'Amérique, c'est l'Eldarado ? C'est selon, hein ? C'est selon. Nous avons vu certains qui étaient ici et qui n'ont rien réalisé, et en fin de compte, ils sont sortis à l'extérieur, à partir de l'extérieur, ils ont eu leur voix, ils ont commencé à réaliser des choses et ils sont retenus. Moi, je prends mon exemple personnellement. Quand je suis revenu, j'ai fait presque 12, 20 ans en Europe. J'ai vu à m'améliorer, à économiser, à venir investir dans ce pays. Je suis là. Heureusement que j'ai eu l'opportunité de sortir. Et d'autres aussi l'ont fait. L'Europe, ce n'est pas l'Eldarado. Maintenant, il faut savoir sensibiliser nos jeunes, il faut savoir informer, il faut changer les paradigmes de communication par rapport à ça. et faire descendre certains tabous. Il y a des tabous qu'il faut enlever par rapport à la migration. Il faut faire croire à ces jeunes-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont à l'extérieur qu'ils vont réellement réussir leur vie. L'immigration, c'est une chose, mais réussir la vie, c'est une chose. Chacun a sa sens dans sa vie. Et ça, c'est ça, la vérité. Le gouvernement doit communiquer par rapport à ça. Ils ont échoué à la communication par rapport à la migration. Il n'y a pas une bonne politique d'immigration. Et actuellement, comment les pays européens luttent contre cette vague d'immigration irrégulière ? Parce qu'on voit qu'ils n'arrivent même plus à gérer ces migrants. Bon, de toute façon, ils ont un cadre intergouvernemental. On a vu ici le cadre 30. Moi, je tenais à que les pays africains, les pays de la CEDAO, puissent se réunir autour d'un cadre et discuter d'une politique intercommunautaire pour que ce soit face à cette migration. L'Europe a son cadre. L'Afrique devrait avoir son cadre pour voir ensemble quels sont les mécanismes à poser. Et c'est là où nous avons failli. Et les solutions que propose votre ONG Outra-Africa ? Bon, là, nous sommes en laboratoire de réflexion. D'ici le jour, bientôt, nous allons produire un document que nous allons présenter au gouvernement. Vous savez, par exemple, moi, c'est très paradoxal que, bon, pas tous les membres du gouvernement. Il y a certains membres du gouvernement qui ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent entendre tout ce qu'ils croient. Et ce qu'ils croient, c'est totalement différent avec ce que les jeunes croient. Et c'est ça la réalité. Vous venez en conseil, vous venez en collaboration, mais si ça ne vous voit pas en cohérence avec eux, ce que vous voulez entendre, vous êtes mis aux touches. Et c'est ça ça. Parfois, il y a certaines choses qu'on peut croire que c'est ça la réalité. Et par contre, ça ne donne pas de résultats. Donc, c'est le changement de méthodologie qu'il faut. Voilà. Merci, Souleymane Diallo. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Outra-Africa.